Au commencement, Dieu créa trois créatures, les monstres primordiaux. Ces monstres représentent chacun la terre, l'eau, le ciel, ainsi que tous les animaux qui y vivent. Ces créatures sont appelées Béhémoth, Léviathan et Ziz. Ce sont les seules créatures qu'Adam et Ève ne peuvent apprivoiser. Il y a une vidéo sur chacun d'eux et on va parler de la troisième créature, Ziz. Ouais, mais c'est pas un démon ! Certes, c'est pas un démon à proprement parler, mais ça reste un monstre primordial, c'est bien d'informer les gens. Et puis, si les chrétiens avaient eu plus d'infos sur lui, ils l'auraient classé parmi les démons. Ouais, mais c'est pas un démon. Ça y est, j'en ai marre. Connard. Donc, Ziz, comme Béhémoth et Léviathan, on retrouve ses origines dans l'ancienne Mésopotamie, mais rien à voir avec Apsou et Tiamat. Il porte le nom d'Himdougoud en sumérien, et Zou ou Anzu en acadien. Anzu est l'oiseau tempête, l'oiseau tonnerre. C'est un être divin issu des eaux pures de Lapsou, mais ce n'est pas un dieu. C'est le serviteur et messager du dieu Enlil, le roi des dieux. Il a l'apparence d'un aigle avec une tête de lion. Notre petit moineau en avait marre d'être juste un simple serviteur. Il avait soif de pouvoir. Et son maître, Enlil, possédait les tablettes du destin, capable de changer la destinée de n'importe qui. Anzu profita que son maître se prélase dans un bain, laissant ses attributs divins de côté, dont les tablettes, qu'Anzu déroba. C'était la merde, la bête était devenue surpuissante. Et tous les dieux se défilèrent pour ne pas l'affronter. Tous, sauf un, Ninurta, dieu de la guerre et fils d'Enlil. Accompagné de sept ouragans et d'un arc avec des flèches empoisonnées, il mena à l'assaut contre la terrible bête. Malheureusement, la magie d'Anzu était bien trop puissante. Et d'un mot de pouvoir, il retourne les flèches contre son propriétaire et fait disparaître son arc. Enki, dieu de la sagesse et des eaux douces, conseille alors d'épuiser la créature avec les ouragans, puis de lui trancher les ailes avec une épée. Il sera tellement choqué qu'il ne pourra plus dire un mot. Suivant ses conseils, Ninurta repartit à la charge et triompha de la bête en lui coupant les ailes. Ensuite, on a deux versions. Ninurta le tue, récupère la tablette, la ramène à son père et obtient sa place à jamais à côté de son père dans la ville sainte de Nippour. Tout est bien qui finit bien. Dans une autre version, Anzu laisse tomber la tablette qui s'enfonce dans les profondeurs de l'Apsu, le domaine d'Enki, et celui-ci refusa de la rendre. Ninurta, de colère, s'en prend au messager d'Enki, ce qui ne plaît pas trop à ce dernier. Il crée donc une tortue géante pour aller l'attaquer, et pour lui mordre les pieds. On connaît tous la douleur de se cogner un orteil dans un meuble. Alors imaginez une tortue géante voulait grignoter. Ninurta se défend, mais Enki crée un puits dans lequel il précipite Ninurta. C'est seulement après que Ninlil, la mère de Ninurta, vienne pleurer auprès d'Enki pour que celui-ci le libère pour qu'il puisse rentrer à la maison. C'est un peu moins héroïque quand même. On retrouve également l'oiseau dans deux autres petites histoires. Dans Lugalbanda et l'oiseau Anzu, Lugalbanda, seul dans la montagne, trouve le poussin d'Anzu et décide de le nourrir. Lorsqu'Anzu revient, il ne comprend pas trop pourquoi son fils ne lui répond pas. Mais une fois qu'il découvre ce qu'il s'est passé, il remercie Lugalbanda et lui offre un pouvoir. Celui de la super vitesse ! En préambule du poème Gilgamesh, Enkidu et les Enfers, il nous est conté une petite histoire. Celle de la déesse Inanna et de l'arbre Ulupu. Inanna, voyant l'arbre Ulupu se faire malmener par le fleuve et le vent, décide de le sauver et l'emporte pour le planter dans son jardin sacré. Le temps passe, l'arbre pousse, et elle décide de le couper pour en faire un trône et un lit. Problème, l'arbre a trouvé des habitants. Dans les racines, un serpent a creusé sa tanière. Au sommet de l'arbre, l'oiseau Anzu a fait son nid et il a des petits. Et dans le tronc, Lilith, possiblement la Lilith Mésopotamienne, Lilithou, elle y a construit sa cabane. Inanna se met à pleurer. Paye ta déesse qui pleure pour ça. Et va se plaindre à son frère Hutu parce que le serpent, l'oiseau et puis Lilith, et bah ils veulent pas partir. Sauf que Hutu, il refuse. Bah ouais, tu m'étonnes, il a un peu autre chose à faire. Alors Inanna se plaint à son deuxième frère, Gilgamesh, qui enfile une armure, pénètre dans le jardin sacré et frappe de sa hache le serpent. Anzu, voyant cela, panique et s'envole avec ses petits. Et Lilith ne se fait pas prier, détruit sa cabane et court se réfugier dans un lieu désert. Avec le bois de l'arbre, Gilgamesh fabrique un lit et un trône pour sa sœur. Et avec les racines, Inanna fabrique un tambour. Et avec les couronnes de l'arbre, des baguettes pour Gilgamesh. Sympa tout ça. Et du coup, bah c'est de là que viendrait Ziz, de la mythologie juive. Comme je le disais, c'est l'un des trois monstres primordiaux qui dirigent les animaux du ciel. C'est un oiseau gigantesque qui prend parfois l'apparence d'un griffon. Il est si grand que lorsqu'il vole, ses ailes recouvrent l'entièreté du ciel. L'Agada, un corpus d'enseignement juif, nous narre l'histoire de marins l'ayant rencontré. Voyant cet immense oiseau dont l'eau recouvrait seulement les pieds et la tête toucher le ciel, ils pensèrent que l'eau ne devait pas être si profonde que ça et se préparèrent à aller prendre un bain là-bas. Parce que pourquoi pas, aucun risque que l'oiseau ne les bouffe comme des petits vers. Mais avant qu'ils ne descendent, un ange leur apparut et les avertit. « Ne descendez pas ici, malheureux ! » Une fois, une hache de charpentier lui a glissé des mains et est tombée dans cette eau. Et il a fallu 7 ans pour qu'elle touche le fond. 7 ans pour toucher le fond, ça fait beaucoup. Le texte nous dit également qu'un de ses oeufs était tombé et que son fluide a inondé une soixantaine de villes et couché 300 arbres. Il y est dit aussi que comme Léviathan est le roi des poissons, Ziz est le roi des oiseaux. On sait que Bémoth et Léviathan vont s'affronter le jour du jugement dernier et que leur viande sera servie au banquet des Justes. Mais on ne sait pas si Ziz en fera également partie. On suppose seulement que oui. Certains rabbins rapprochent Ziz au Simurg, un oiseau de feu de la mythologie perse qui a les mêmes propriétés que le phénix. Est-ce que finalement, si c'est les mêmes, et comme le phénix a été classé en tant que démon, est-ce qu'on ne peut pas dire que Ziz est finalement un démon ? Tant qu'on se coie, toi ! Ah oui, t'es mort. Je vous invite à me donner votre avis en commentaire et je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur le phénix pour vous faire votre propre avis. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada